Vous cherchez à réduire la nuisance sonore de votre PC ? Vous avez besoin de gagner en performance ? Dans ce cas, un Ventirad pourra vous être de grande aide, mais lequel choisir ? S'il s'agit de votre premier achat, vous aurez sûrement du mal à sélectionner votre futur Ventirad. Nous vous proposons donc ce comparatif complet et détaillé pour vous aider à choisir le meilleur modèle. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des nouveautés. Le meilleur choix est le Ventirad Couleur Master Hyper 212 EVO V2. Ce modèle permet de réduire encore plus la température. Il est équipé d'un système de refroidissement doté de 4 caloducs en cuivre de 6 mm et d'une surface plate avec réduire en aluminium. À cela s'ajoute un ventilateur CycleFlow V12 de 120 mm dont les pales hybrides sont aptes à fournir un volume d'air important, mais avec une réduction sonore optimale. Il n'émet que 8 à 27 dB. Concernant la compatibilité, il est universel. Ce Ventirad convient aux sockets d'Intel et d'AMD. Enfin, il y a l'installation. Elle est facile étant donné que le constructeur a déjà équipé ce modèle d'une pâte thermique Master Gel Pro. Il est aussi livré avec des supports de montage. Les avantages de ce modèle sont son excellent rapport qualité-prix, sa performance et son installation facile. Par contre, il est un peu encombrant. Performant et facile à installer, le Ventirad Color Master Hyper 212 EVO V2 est le modèle qu'il vous faut. Pour plus de détails, veuillez consulter le lien en description de la vidéo. Le prochain modèle est notre coup de cœur. Il s'agit du Ventirad Big White Pure Rock 2 PK007. Ce modèle est équipé de 4 caloducs de 6 mm et embarque la technologie HDT. Les tuyaux de chaleur sont dotés de bouchons en aluminium. La chaleur est bien acheminée et bien dissipée grâce à cette conception. Il dispose aussi d'un ventilateur Pure Wings 220 mm à 9 pâles. La gestion de la chaleur est donc optimale. Le tout émet un niveau sonore qui tourne dans les 26,8 dB. Outre ces points, ce Ventirad Big White Pure Rock BK007 est un modèle compact compatible avec les différents types de processeurs Intel et AMD. Il est possible de le monter sur la carte mère pour gagner plus d'espace. Les points positifs sont sa grande compatibilité, sa compacité et sa facilité d'installation et son système de refroidissement optimal. Son seul point négatif et son niveau sonore un peu élevé. Si vous avez un processeur dont le TDP est de 150 W, ce Ventirad Big White Pure Rock 2 BK007 est fait pour vous. Il est apte à refroidir de façon optimale ce genre de processeur. Pour plus d'informations, consultez le lien en description de la vidéo. Le prochain et dernier produit représente, quant à lui, le meilleur rapport qualité-prix. Il s'agit du Ventirad Deepcool Gamax GT ARGB. Ce Ventirad embarque un ventilateur de 120 mm. La taille de ce dernier favorise un meilleur refroidissement. Concernant le niveau sonore par contre, le Ventirad est un peu plus bruyant. Il émet dans les 27,8 dB. S'il y a ce petit bémol, le Ventirad reste très performant. Car en plus du ventilateur, ce modèle est muni de 4 caloducs en cuivre apte à dissiper la chaleur rapidement. Il est en plus facile à installer et à utiliser. En fait, ce Ventirad Deepcool Gamax GT ARGB est équipé d'un système de contrôle du RGB externe. Ce modèle est relié au connecteur de la carte-mère via un câble fourni. Quant à l'installation, ce Ventirad est équipé d'un système de fixation simplifié compatible avec la plupart des sockets et des cartes-mères. On aime son système d'éclairage ARGB intégré, son installation facile et sa capacité à bien dissiper la chaleur. On aime moins sa nuisance sonore élevée. Grâce à son éclairage LED et une puissance considérable, le Ventirad Deepcool Gamax GT ARGB profite d'une notoriété sans précédent. Pour plus de détails et profiter de cet appareil, veuillez consulter le lien en description. Que vous soyez un gamer, un passionné d'overclocking ou encore un utilisateur bureautique, à un moment donné, vous devez choisir un Ventirad pour votre PC. Bien qu'un ordinateur embarque souvent cet appareil, ce genre de modèle ne convient pas à une utilisation régulière. Le PC sera bruyant et sera souvent victime de surchauffe. C'est la fin de ce guide d'achat et nous vous remercions de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour plus d'informations sur les trois produits présentés, vous trouvez les liens en description de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour nous soutenir. A bientôt sur